c'est bon voilà c'est bon voilà ok le plan introduction d'abord le contexte quoi comme ailleurs en afrique de l'ouest les motos taxis ont fait éruption dans les villes sénégalaises de marque ktm importés d'asie elles sont dénommées des cartes utilisant de l'homme d'être le transport informel et à ce plan de cinq ans les clans loup la population découvre un nouveau moyen de déplacement à tous les motos taxis en dépit d'un prix à la touche à l'âge de 250 ans à la et est variable selon la distance souvent plus élevé que celui des mines du stata ou des clans d'eau par client le diagrata offre des avantages indéniables rapidité flexibilité et sont privilégiés réalisant droit à être difficile c'est un secteur d'emploi florissant avec des activités connexes telles que la vente de pièces de réchanges la vente de moto le montage etc donc c'est dans ce contexte que nous avons conçu et développer une application mobile dénommée galceaux motos et services assurer la gestion des ventes de pièces de réchanges d'une moto d'une boutique du mois voilà ici pour l'architecture j'ai opté pour une architecture 3 pièces avec trois couches d'abord la couche d'accès aux données et sur le serveur firebase la couche de traitement des données avec des réponses d'audits qui seront alimentés par des données du modèle et la couche présentation d'abord la couche présentation va envoyer une demande accès aux données la couche traitement avoir une requête au serveur firebase firebase lui donne une réponse et enfin la couche traitement va donner la présentation des données la couche user interface ici c'est pour le schéma conceptuel de la base zonée ici j'ai raisonné en termes de base de firebase parce que firebase fonctionne en termes de collection ça dit voilà des dictionnaires que les valeurs donc voilà ici tous les champs sont en termes de string un utilisateur gère 0 à plusieurs boutiques une boutique ne peut être géré que par un seul utilisateur un utilisateur peut être soit un administrateur ou bien un client simple un utilisateur peut passer 0 à plusieurs commandes une commande appartient à un seul utilisateur dans une commande on peut trouver un à plusieurs articles un article aussi peut se retrouver dans un à plusieurs commandes c'est pour ça qu'ici j'ai créé une table d'associations détails et commandes voilà ici c'est pour le diagramme des cas d'utilisation du client un client est un cas particulier d'un utilisateur le client après savoir s'authentifier il pourra consulter ses produits recherchés des produits passer une commande accéder à son dashboard ou qu'il pourra aussi suivre l'évolution de ses commandes consulter la liste des commandes et modifier son profil aussi si nous avons les cas pour l'administrateur lui aussi après avoir se rendu fier il aura accès à son dashboard il pourra consulter la liste des commandes qu'il a reçu voir les listes des produits ajouté un produit modifier un produit supprimer un produit dans des commandes ou bien modifier son profil voilà ici nous avons la relation entre user et admin la relation que tu as représenté entre les deux voilà ici acteurs là l'administrateur aussi est d'un utilisateur l'application aussi voilà qu'est ce que et maintenant qu'est ce que l'utilisateur peut faire d'accord j'ai s'en délégué quoi dans ce cas d'accord ici c'est pour l'aperçu de l'application ici nous avons le slider c'est l'ordre de l'exécution de l'application pas toute première fois quoi on voit cette situation de page ces quatre pages de situation là si nous avons un splat screen qui n'est rien d'autre qu'une petite page d'animation de transition quoi voilà ici nous avons les pages de quantification de connexion et d'inscription utilisateurs si tu n'as pas lancé en de l'issue il faut relancer en de l'issue le temps ça se lance maintenant voilà ici c'est la page d'accueil quoi l'os l'utilisateur s'est authentifié pour accès à cette page là où il pourra accéder aux produits par catégorie c'est le seul pourra aussi voilà oui c'est une recherche aussi il pourra aussi accéder à son palier via une patrie d'indication en bas voilà ici ce sont les pages pour la liste des motos et la liste des pièces comme vous pouvez le voir il ya aussi les informations de la boutique l'utilisateur s'il peut passer un appel ou bien il peut aussi localiser la boutique sur les écoles à rouler et comment tu gères les utilisateurs les utilisateurs comme aller chez l'eau j'ai une question comment est ce que tu gères les utilisateurs oui monsieur tu m'entends pas si je vous entend bien je demande comment est ce que tu gères les utilisateurs comment est ce que j'ai l'utilisateur oui il ya deux parties ce sont les comptes statiques ou bien d'en faire base ou bien comment ce que tu les gères les utilisateurs en fait sur chaque sur chaque utilisateur il ya un champ qui s'appelle user type qui s'appelle user type et ce champ là ok revient sur le schéma de la base d'une voilà voilà ici donc il ya une table user quoi ou bien en tout cas une structure user d'affaires base voilà sur le champ user type pourtant pourtant il ya des mécanismes qui pour gérer les utilisateurs d'affaires base je sais pas pourquoi tu n'utilises pas c'est pas une obligation l'essentiel et que ça fonctionne d'accord ok voilà c'est pour la liste des motos et des pièces quoi voilà là c'est la liste des services qui arrivera bientôt inchallah sur les fonctionnalités inchallah voilà ici c'est pour accéder aux détails d'un produit ici l'utilisateur peut choisir la quantité qu'il veut ajouter à son panier après avoir fait ça un message toast apparaît pour dire le produit a été acheté au panier voilà c'est ici maintenant il aura accès à son panier ici voilà il aura l'ensemble des produits et la somme totale avec des frais de livraison de 5 mille francs dès qu'il ya un motos donc les frais deviennent cinq mille francs si il n'y a pas de motos c'est gratuit voilà ici il pourra confirmer sa commande quoi avec une droite de dialogue voilà ici c'est pour deux états soit la commande est annulée soit la commande a été confirmée avec succès voilà c'est ici maintenant qu'il aura accès à son dashboard c'est ici qu'il va avoir l'accès à toutes les commandes qu'il a passé et l'état de commande voilà il peut aussi filtrer les commandes aussi parce que par statut voilà enfin il veut si le seul outil modifier son profil voilà les cas pour l'utilisateur et maintenant pour l'administrateur lui aussi une fois se connecter il aura uniquement accès à un dashboard pour tout il aura accès à tous les produits de la boutique et aussi tous les commandes que l'a reçu via des onglets il peut aussi faire des recherches aussi si le souhaite voilà il peut aussi laisser les produits par catégorie ou bien trier les commandes aussi par statut voilà il peut aussi si le souhaite supprimer un produit voilà avec une boîte de dialogue pour une confirmation quoi voilà ici c'est ici qu'il pourra ajouter de nouveaux produits et modifier aussi ces produits qui sont déjà existants et maintenant aussi enfin ils peuvent ils peuvent aussi modifier son compte le seul voilà c'est tout pour la conclusion nous voilà comme cette présentation de l'application gaz et moteur et service et raconté quelques souciens tout au long du processus de conception jusqu'au développement notamment sur les notions de recycler du monsieur l'utilisation aussi de fire baissez l'il thème d'être bien dit ce n'est pas si évident quoi voilà ici c'est pour les annexes ici nous avons la classe à petit coup d'autorité c'est cette classe là qui va se charger de la récupération de tous les articles d'abord nous avons consignes de ton c'est qu'il nous permettra d'avoir une essence de notre référence article une liste de contenu les articles nous avons su une méthode qui prend un callback c'est à dire voilà cette méthode là va permettre aussi de faire une boucle sur tous les enfants de chaque team de chaque produit qui se trouve sur la base zone et pour chaque voilà pour chaque produit il le transforme en un objet de type pour d'autres quoi en fait c'est le modèle quoi pour les produits voilà voilà ici aussi c'est la fonction pour faire une mise à jour pour bien pour ce qui m'a aussi un produit ok voilà ici aussi nous avons la classe aux deux dispositions et c'est cette place là qui va gérer la récuperation de toutes les commandes aussi avec aussi un singleton aussi avec une référence de notre kiné base de données sur la table commande quoi voilà maintenant c'est ici la classe admin dashboard c'est dans cette place là qu'on va essentiellement deux classes c'est à dire la classe article dipository et la classe aux deux dispositions pour pouvoir accéder aux méthodes get article et get orders voilà c'est à part de là maintenant qu'on va actionner le callback et lui passer notre adapteur en ce moment même les données sont déjà chargées quoi voilà c'est tout voilà pour la présentation la démo voilà ici les sliders je vais d'abord me connecter avec un compte client voilà c'est ici qu'il aura accès à la page d'accès quoi avec ccc ces informations et ça fait de profil voilà ici c'est un cycle view voilà on vous voit ici les catégories ok ici nous avons des produits populaires quoi à partir de là il peut accéder à la liste des motos comme vous pouvez le voir ici voilà les motos ici quelle opération peut-on faire sur cette liste si c'est là voilà c'est cliquer sur ce bouton là mais il aura accès aux détails c'est à partir de là qu'il peut voir la quantité qui veut et qui va être à son poignet quoi ok d'accord à la tête ici c'est plus c'est plus le plus voilà vous voyez à ok ça c'est un moment m'a incrémenté à c'est plus ici assuré au poignet et s'il vient dans son poignet vous voyez il a un produit ici dans son poignet avec des prêts de livrer de 5000 francs parce qu'il y a un moteur ici maintenant si je clique sur commande et voilà tu auras une message de confirmation quoi ok soit il annule voilà commande annulée maintenant s'il s'il vient dans son dashboard vous voyez ici la commande qui vient juste de passer 300 cas de conduite voilà ça tu es en cours il faut aussi filtrer le commande en cours il y en a deux terminé il n'y en a pas et tout vous voyez il faut aussi ce que c'est bon modifié son profil aussi en soi d'essayer l'image ok voilà à l'eau voilà ici ce sont les il apprend de cette image vous voyez plus une modifiée voilà maintenant il pourra se déconnecter maintenant je vais me prêter sur le compte de l'administrateur voilà le compte de l'administrateur ici il a la liste de tous les produits qu'il a ok voilà il a reçu ces deux commandes là de john johnson il peut modifier le statut de la commande en cliquant sur cette icône là vous voyez soit le marque en terminé vous voyez c'est modifié en terminé vous voyez ça m'a été modifié vous voyez ici vous voyez c'est annulé aussi la liste des commandes soit les commandes qui sont en cours il y en a que les commandes qui sont terminées il y en a pas les commandes qui sont annulées il y en a une ok voilà ici aussi il peut rechercher une commande en fonction adressant ça fait quoi s'il fait en cours et par exemple en cours voilà il y a que maintenant maintenant si c'est par exemple terminé il y en a pas voilà ici aussi ici aussi il peut modifier aussi un produit si le souhaite par exemple ici ce produit là il n'y a pas d'image voilà j'aimerais que l'image le breton sont les produits pour les mots de la carte à quoi ok d'accord cette image là voilà ainsi qu'on était aussi la quantité en mettant en six c'est bien ça c'est que les autres là n'ont pas fait ça on le fait dans l'application par un compte admin ou bien en utilisant un back-end détaché avec angular ou quelque chose d'autre qui permet de gérer cela bon un autre front pardon voilà voilà ici les modifications ont fait quoi voilà il peut aussi supprimer un produit voilà ce qu'il supprimait il y a aussi une boîte de dialogue soit il annule opération annulée soit il confirme voilà le produit a été supprimé avec ici voilà on ne trouve plus ici vous voyez il peut aussi ajouter ici un nouveau produit en cliquant sur cette icône là en haut voilà c'est ici qu'il peut rajouter un nouveau produit quoi je vais essayer d'en ajouter une je vais en ajouter ici des flex le nom du produit pour mettre par exemple je pense que c'est bon hein bon vraiment voilà bon je pense que les objectifs sont atteints maintenant concernant le profil est-ce que je veux l'utilisateur veut modifier sa photo est-ce que c'est possible oui 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 il a bonné ici sur cette icône là du studio oui clique là-bas oui du slow ici voilà ici il a possible toutes ces toutes ces informations qui sont prêts modifier la photo qui sont chargées voilà ici voilà ok d'accord c'est ça que je voulais voir est-ce qu'on peut choisir la galerie ou l'appareil photo va sur l'appareil photo ça on va mais je ne sais pas est-ce que tu pourras c'est vrai avec l'émulateur c'est vrai avec l'émulateur c'est vrai avec l'émulateur il va te proposer quelque chose c'est le cas je pense ici le simple c'est le cas bon c'est parti permission c'est bon c'est pas grave c'est bon voilà d'accord d'accord c'est bon merci voilà c'était tout donc tu vas recevoir après la vidéo de la présentation c'est une très bonne application voilà et félicitations merci beaucoup monsieur mashaAllah c'est bien ok merci bonne continuation merci beaucoup monsieur